J'étais loin de me douter à l'époque qu'on ferait environ près de 200 000 savons par année. C'est en cherchant une solution à son eczéma que Marie-Ève a eu l'idée de se lancer dans la confection de savons naturels. C'est une histoire qui sent bon finalement, qui regroupe plein de personnes. Donc après 13 ans, je suis pas mal fière de ce qu'on a fait. C'est dans cet espace aux allures d'une cuisine que la magie s'opère. Dans le fond, le savon c'est toujours la rencontre entre les huiles végétales, la meilleure qualité possible avec de l'eau et de l'hydroxyde de sodium qu'on va peser, qu'on va mélanger à la bonne température. Ils vont faire que les molécules vont se souder. On ajoute des colorants, on ajoute nos huiles essentielles. On coule dans des moules et puis le savon va rester dans le moule environ 24 heures. Après quoi, on démoule, on coupe puis on sèche. La savonnerie des diligences offre une alternative intéressante aux produits corporels chimiques. Les gens sont de plus en plus soucieux, ce qui se motte pas seulement sur la peau mais dans les cheveux. Ils comprennent aussi que tout ce qu'on se met sur le corps, ça s'en va dans le système. Ils comprennent aussi que plus on utilise un produit qui est proche d'une recette qu'on pourrait manger, meilleure c'est. Finaliste à trois reprises au Prix d'Excellence en environnement des cantons de l'Est, l'entreprise pose quotidiennement des gestes pour réduire son empreinte écologique. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on génère trop de déchets, on stoppe, on essaie de trouver une solution. Tout est réutilisé ici. Les résidus de coupe, nos chaudières d'huile d'olive, on les donne aux fermiers. Aujourd'hui, la savonnerie compte environ 200 points de vente. Ces produits sont en forte demande. En ce moment, le gros favori, c'est mon favori aussi, c'est le shampoing, le riverain, qu'on a fait en co-création avec les blogueuses, les trappeuses. Puis on est tout le temps en rupture de stock. On ne distribue pas à l'extérieur du Québec, on n'exporte pas, on n'a même pas besoin. On n'est même pas capable de laver le Québec au complet. Rebecca Salomon, Météo Média, au pied du Montfeud.